Bonjour Jean-François, vous nous faites l'honneur de nous rendre visite à la chapelle Saint-Anne. Pourriez-vous nous exposer votre projet s'il vous plaît ? Alors, la raison pour laquelle je viens d'arriver à la chapelle Saint-Anne ce soir est parce que je suis en train de faire le retour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis un officiel UNESCO des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'y suis laissé six fois dans ma vie. Il y a des grands navigateurs, je suis parti des grands marcheurs. J'ai marché plus de 18 500 km à pied. En 2007, je suis porteur d'un projet international, patrimonial. Je fais partie des gens de mer. Ce projet a été publié dans la plus ancienne revue maritime française qui est vise depuis 1861. On m'a fait un 16 pages à côté de Gérard de Beauville. Le projet se trouve dans toutes les ambassades de France, à travers toute la planète. En 2006, j'ai contacté le Centre des Monuments Nationaux, en ce sens que je fais pour un projet maritime, se rassembler 7000 bouteilles d'un litre de sable et portraits des gens qui les ont prélevées tout autour de la planète, pour faire une bibliothèque patrimoniale pour les prochaines générations. Donc, en 2007, le Centre des Monuments Nationaux français m'a mis à disposition, chose rarissime, je dirais même plutôt une exception historique, ils m'ont mis à disposition le Mont-Saint-Michel pendant 48 heures pour installer la première rencontre internationale que j'ai organisée. On a mis les 100 premières boudailles de sable dans le cellier de l'ABI et on a fait venir les 100 premiers collecteurs. Les 100 premiers collecteurs, il y a l'inspecteur général des finances de l'OTAN, il y a le père de l'ABI, il y a 5 astronautes qui s'entraînent avec la NASA pour le projet Mars et tout un tas de personnes. L'administrateur des Monuments Nationaux de l'époque, qui était Nicolas Simonnet, a fait le prélèvement d'une bouteille d'un litre de sable devant le Mont-Saint-Michel et en avril 2008, je suis parti du sommet du Mont-Saint-Michel, je suis allé saluer Nicolas Simonnet et toute son équipe et je suis parti le 1er avril 2008 du Mont-Saint-Michel en faisant le chemin le plus long que l'on puisse faire du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Jean-de-Compostelle. C'est-à-dire que je l'ai fait par la côte. Donc là j'étais parti 166 jours. Comme je fais partie des gens de mer, je suis passé voir les capitaleries, les SNS, les personnes âgées, je suis revenu avec plus de 15 000 photos et plus de 1 000 interviews. En 2016, toutes mes archives ont été classées historiquement au musée des pèleras de la cathédrale du Puy-en-Velay pour les qualités. Donc ça veut dire qu'à ce titre-là sont référencées l'auté patrimonial, mes carles et mollesquines, ma crédentiale, mes différents du monde de marcheurs. J'ai été affiché dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans des monuments nationaux patrimoine, mémoire et histoire. J'ai pris l'avion le 15 septembre 2016 à Roissy. J'ai atterri à Saint-Jacques-de-Compostelle le 19 septembre à 18h30. Je me déplace avec un déambulateur médical, non pas parce que je suis handicapé, mais parce que je transporte un objet. L'objet que je transporte contient les 1 000 premiers microtubes extraits des 1 000 premières bouteilles, des 1 000 premiers sables qui sont élevés à travers toute la planète. Il est constitué de 10 plateaux. Il est entièrement transparent. On peut voir les sables à travers. Oui, oui, tout à fait. Et le premier plateau est celui qui a été exposé au Cédé de l'Abbaye de Mont-Fauch-Michel. D'accord. Les 10 autres plateaux se sont succédés. Le cube contient 1 200 personnes. L'acte de 1 200 personnes à travers toute la planète. Des enfants, des personnes âgées, toute catégorie socio-professionnelle. Et quand je dis toute catégorie socio-professionnelle, il y a 25 directeurs de recherche CNRS, toutes disciplines confondues, qui se sont impliqués à faire des prélèvements. Mais il y a également 5 astronautes, dont un qui est un Américain, Charlie Duc. Charlie Duc, c'est un des 10 astronautes encore vivants à avoir marché sur la Lune. Il faisait partie de la mission Apollo 16, c'est celui qui conduit la Jeep. Donc il m'a fait l'immense honneur de me prélever 2 bouteilles de sable à Tahiti, de me les envoyer, de m'envoyer son portrait. Donc là, on n'est pas dans la carte postale, on dit là du patrimoine. Donc, j'ai souhaité partir de la pointe de la Galice, puisque je suis porteur d'un projet maritime. Je m'en vais faire une conférence internationale à Stockholm, une autre à Berlin, en remontant avec ce cube que je transporte sur ce déambulateur. Ce déambulateur a été fourni par un PDG suédois qui le fabrique depuis 15 ans et qui le vend sur le monde entier. Et donc, depuis 10 mois maintenant, je remonte la façade maritime, de village en village, en passant fondamentalement par la ruralité, au rythme de la tortue. Je rencontre entre 40 et 50 personnes par jour. Ça va me faire rencontrer entre 10 000 et 40 000 personnes sur tout ce tour. Je suis parti de la pointe de la Galice parce que je suis d'origine bretonne, des interceltiques, les liens entre les bretons et les connexions. Et je suis parti de ce point-là parce que j'y suis arrivé six fois dans ma vie. Je suis parti exactement de Muxia, qui est un sanctuaire, ici dans une chapelle, chapelle de Saint-Anne-des-Grèves. La base, c'est le sanctuaire de la Vierge de la Barque. Et c'est le point d'aboutissement, depuis le Moyen-Âge, de tous les chemins jacquers. Et donc là, il y a une auberge internationale qui, 365 jours par an, reçoit une cinquantaine de nationalités différentes de gens qui viennent de marcher du monde entier sur les chemins jacquers. Le cube que je transporte avec moi, je suis allé donc le porter à l'astronaut de Jean-François Clairvoy sur le TAMAC militaire à Bordeaux en 2014. Vous imaginez bien qu'on ne rentre pas sur un TAMAC militaire, comme ça, comme dans un moulin. Donc, je suis allé porter ce cube à cet astronaute parce qu'il m'avait déjà fait le 500e prélèvement. Et dans le cadre de la 111e mission de l'Agence aérospatiale européenne, Jean-François Clairvoy est allé faire voler ce cube en apesanteur à bord de l'avion de l'espace. Donc, autant dire que ce cube a été sacralisé. Et quand il est redescendu, j'avais trois façons de gérer le cube. Soit je le mettais dans un musée. On aurait pu, un coup, un petit poivard, il serait retrouvé sur une étagère poussiéreuse. Soit je le mettais en vente aux enchères. Je m'en vais chercher de l'argent au niveau international pour le projet que je porte. Mais dans le sens où il y a 1 200 personnes qui ont pris part, 50 de ces 1 200 personnes que j'ai connues sont aujourd'hui au cimetière. Ils m'ont prélevé une matière première qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas vendre. Ces gens étaient croyants ou pas croyants. Ils avaient des enfants, des petits-enfants, des collègues, des amis, de la famille. Donc, j'ai pris la décision non pas de mettre sur le cube dans un musée, non pas de le vendre, mais de l'offrir. C'est une offrande. Donc, je l'emmène jusqu'à Stockholm. Stockholm, c'est la ville où sont décernés les prix Nobel depuis pas mal de décennies. Mais en même temps, c'est l'endroit où sont toutes les arcanes et les réseaux de communication autour de la remise des prix Nobel. Donc, avec le PDG suédois, je m'en vais organiser une conférence internationale pour le projet que je porte. En ce sens que je m'en vais chercher à lever au niveau international 3 millions d'euros pour sa réalisation. Donc, je le fais passer à travers le filtre de sensibilité d'une douzaine de pays. Là, depuis que je suis parti, les Espagnols ont fait faire 40 minutes de radio officielle. S'ils ne plaignent pas, j'en ai le jour de nous sur les 1000 km espagnols. Les Français, la même chose. Là, on est en train de communiquer il y a deux jours pour un documentaire pour les Anglais de 20 minutes de télévision. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà. Ce qui fait qu'en arrivant ici ce soir devant cette chapelle, moi, j'étais passé dans l'autre sens, à l'aller, en 2008. Et là, en 2017, c'est le retour. Donc, j'ai déjà marché plus de 18 500 km, mais à titre personnel, là, je suis en train de boucler ce qu'on appelle l'aller-retour Saint-Jacques-de-Compostelle. Et après, je fais ce qu'on appelle les retours de Saint-Jacques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde va, veut aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais tout le monde revient en bus, en train ou en avion. Alors qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas ça, il fallait bien exécuter le retour. Et le retour, ça parle de quoi ? Donc, à l'aller, j'avais pris 15 000 photos, là, j'avais pris 25 000. De cela, va naître un livre, très simple, 250 pages, à l'italienne, à 4, avec le verso, 250 étapes sur l'ensemble. Et donc, une photo à gauche prise en 2008, et le même lieu, ou sensiblement le même lieu, pris en 2017. Donc, ça va faire l'aller-retour comme le coquille Saint-Jacques le biface. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Là, je fais une escale technique, j'habite dans le Calvados, donc je fais une escale technique pendant un mois, un mois et demi, notamment pour les recherches du sponsoring, parce que la marche que je fais va durer 3 ans. Là, elle vient de s'auto-financer depuis 10 mois par les dons des personnes au fur et à mesure. Donc, la marche s'auto-finance de cette manière-là. Mais maintenant, je monte vers un lieu scandinave, donc du mois 20 au mois 25. Je m'en vais chercher de l'argent pour un projet, je ne vais pas aller marcher que quand il fait beau. Donc, il y a une implication là-dedans. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je suis équipé à moins 15, j'ai tout ce qu'il faut pour le couchage, mais depuis que je suis parti, que je passe par la ruralité, depuis le départ, 95% du temps spontanément accueilli hébergé chez les gens sans même le demander. Je suis arrivé hier soir à Cancale. À Cancale, ça ne faisait même pas une demi-heure que j'étais stationné à côté du petit calvaire qui est auprès de la série des restaurants à la pointe. Je suis rentré dans le bar qui s'appelle Tapu, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai commandé une bière. Au bout d'une demi-heure, la deuxième bière m'a été offerte par le patron. Les gens de la Cancale sont mis à côté, m'ont donné un panier garni. Le restaurant d'à côté m'a invité à me faire le repas avec la toute fouille de mer. Je suis revenu à Cancale sans demander. Aussitôt, tout a été pris en charge. Ce déplacement suscite ça. Mais parce que je me déplace avec un objet qui n'est pas ordinaire. Tout à fait. Voilà ce que je peux vous dire. Et si on veut vous contacter pour vous faire des dons ? www.ai2let.com Il y a une lettre ouverte qui est là depuis... Sur la page d'accueil, il y a une lettre ouverte qui explique les tenants et aboutissants. Et là, il y a tout le processus pour si quelqu'un veut faire des dons, qu'il le fasse. Oui, et j'ai vu aussi que vous aviez, avec des petits flash codes, là, vous avez une page Facebook aussi. Oui, tout ça est sur le site. Tout ça est sur le site. www.ai2let.com Et là, il y a toutes les entrées. C'est un site dont je suis l'organisateur, le structureur, et puis le concepteur, et puis le réalisateur de tout ce qui est dedans, et puis dans ces arcades. Il contient plus de 50 000 photos, une historique, c'est un archivage des 15 dernières années. Tous les prélèvements de sable faits pour le projet que je porte sont référencés, sont expliqués. Il y a du pédagogique, il y a du wikipédia. Et pour finir, le projet que je porte s'appelle le solidaire des marais. C'est un projet qui va faire 15 mètres de hauteur, qui sera en vert, avec une base de granit. Et je travaille fondamentalement sur les cycles des marais, l'estrand, la côte. Et pour ce projet, c'est un projet que je cherche à aller réaliser, quelque part, au cœur de l'Europe, dans une grande ville, loin de la mer. Mais cette colonne en vert, qui va structurer le projet, prend en référence l'amplitude de la narraie de la baie des Monts-Saint-Michel. C'est-à-dire que l'intention, c'est une des trois plus grandes au monde. Donc, ce sera une place publique, ce sera piloté par un ordinateur, auquel on donne à manger une équation. L'équation nous donne la place avec les données du service hydrographique de la marine. Et 24 heures sur 24, ça va faire monter et descendre à l'intérieur de la structure, exactement en même temps que la mer va monter dans la baie de Monts-Saint-Michel, de jour et de nuit. Et pour l'organisation de la place publique, lorsqu'on va faire le béton, on va faire 1 000 plots en polystyrène, qui vont être positionnés, le béton coulé. On retire les plots en polystyrène, ça va faire 7 000 plots. Chaque bouteille d'un litre de sable va aller se mettre dans une abléole. Ça va être fermé par une bague en inox avec un verre sécurisé urbain. Et sur chaque bague va être gravée l'altitude, longitude, le nom de la plage, le nom de la mer, le nom de l'océan et le nom de la personne qui a prélevé. De façon à ce que pour les prochaines générations, papa, maman, ça ressemble à quoi les sables des maires du monde ? Pour avoir un parvis, qu'il soit une bibliothèque patrimoniale, avec l'amplitude de la baie du Monts-Saint-Michel, qui sera reproduite en représentation. La baie du Monts-Saint-Michel, un, parce que c'est une des trois plus grandes au monde, et puis deux, parce que le lieu est connoté, qui ne connaît pas le Monts-Saint-Michel dans le monde entier ? 3,5 millions d'éditeurs par an, le baril de l'Occident, voilà. C'est un point phare. C'est un point phare. Dans la mesure où, moi, on m'a fait l'immense honneur de me permettre d'aller y présenter les 100 premiers sables, enfin voilà, c'est cette connotation-là. Et j'ai choisi de faire tout cela à pied, parce que, ben, à pied, j'aurais pu prendre un triporteur, un triporteur, j'aurais fait 60 km par jour, 3 jours, 36, 18, 180 km, je serais passé comme une météorite. Alors que là, en y allant au rythme de la tortue, 15, 20, 25 km par jour, ça permet de rencontrer, de prendre le temps de rencontrer les gens, d'expliquer, et puis chaque personne devient un peu l'ambassadeur de toute cette dynamique qui est en train de se déployer. Voilà ce que je peux vous dire de mon arrivée ici. Écoutez, si vous le permettez, nous vous proposons d'être votre ambassadeur, et puis nous allons essayer de vous faire connaître, nous, au niveau local, et puis de faire connaître votre page. Et si les personnes ont l'intention de vous faire un don, de vous suivre, ben, qu'ils se fassent connaître. Et nous, on est très heureux que vous trouviez la chapelle ouverte aujourd'hui, parce que c'est la première année où elle est ouverte tous les après-midi, avant elle était en restauration, et donc là maintenant, depuis le 15 juin, nous faisons entrer l'arbre à la chapelle, il y a des rotations toutes les semaines. Et donc, nous sommes vraiment très flattés de vous avoir rencontrés, et on vous remercie pour votre visage lumineux, et puis pour ce beau projet, et on va vous suivre de très près. Je vous remercie. Merci à vous. Et bien, je vais prendre quelques photos, comme ça, sur notre site, nous allons mettre votre beau cube qui vous accompagne. D'accord.